Dans les épisodes précédents, on a appris à décrire l'état quantique d'un système qui ne peut se trouver que dans deux états possibles, sous la forme d'une équation de ce type. Dans cette équation, les nombres alpha et bêta sont des nombres complexes. Si ça vous semble un peu mystérieux, je ne peux que vous inviter à consulter ces vidéos précédentes. Nous n'avons besoin de rien d'autre pour aborder maintenant un concept dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il est à la base de l'informatique quantique. Je veux parler du concept de bits quantiques ou qubits. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un bit en informatique classique ? Vous le savez certainement, mais on va prendre le temps de quand même le rappeler un petit peu. Un bit, traditionnellement, on le transcrit par un chiffre qui peut être un 1 ou un 0. C'est la plus petite quantité d'informations possible. C'est juste assez d'informations pour dire, dans une alternative éventuelle, laquelle des deux possibilités est la bonne. Je vais prendre un exemple dans une anecdote qui est racontée par Francis Blanche. Francis Blanche avait convenu avec sa mère qu'il se rendrait au lycée pour consulter les résultats du bac, et que s'il était reçu, il rentrerait chez lui en marchant sur le trottoir. Alors que s'il avait échoué, il rentrerait en marchant sur la chaussée. Cette convention a deux états possibles, sur le trottoir ou sur la chaussée. Elle constitue donc un bit d'informations. Elle suffit pour donner toute l'information convenue. Alors comme Francis Blanche était un peu taquin, il est rentré chez lui ce jour-là en marchant en bordure du trottoir, un pied sur le trottoir et l'autre sur la chaussée. Si vous y réfléchissez à la fin de cette vidéo, vous vous direz peut-être que Francis Blanche avait inventé le concept de quubit avant tout le monde. Mais bon, pour le moment, on va rester un petit peu avec le concept de bit classique informatique. Un bit d'information, ça peut donc être porté par n'importe quel système à deux états. Ça peut être 0 ou 1, gauche ou droite, pile ou face, point ou trait en morse, trottoir ou chaussée, et tout autre système à deux états que vous pourriez inventer. En combinant plusieurs bits, on peut communiquer plus d'informations. Par exemple, en informatique, il est convenu de former des séries de 8 bits qu'on appelle des octets. Un exemple d'octets est donné par la série suivante. On a la série 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, qui code pour la lettre A. Ou encore 0, 1, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, qui code pour la lettre C. Nous allons maintenant utiliser ce que nous avons appris sur l'intrication dans cette vidéo pour améliorer un peu le système de Francis Blanche. Souvenons-nous, si deux pièces de monnaie sont intriquées, il est impossible de savoir si Bob recevra pile ou s'il recevra face. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que si Bob reçoit pile, alors Alice reçoit face et réciproquement. Est-ce que Francis Blanche peut envoyer la réponse à sa mère de cette manière ? Évidemment non. On ne peut pas envoyer de l'information uniquement par ce mécanisme quantique puisqu'il est impossible de prévoir à l'avance laquelle des deux alternatives chacun recevra. En revanche, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui est à la base de ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Pour le comprendre, reprenons le mécanisme de l'intrication. Si ces deux pièces sont intriquées, on ne sait pas à l'avance si Alice, quand elle lancera sa pièce, obtiendra pile ou face. Mais ce qui est certain, c'est que si elle obtient pile, alors Bob obtiendra face quand il lancera sa pièce. Et réciproquement. Dans le monde réel, personne ne sait intriquer des pièces de monnaie. Mais on sait le faire avec deux électrons, par exemple. Si l'un des deux électrons tourne dans un sens, l'autre tournera nécessairement dans le sens contraire. On étudiera cette propriété plus en détail un peu plus tard. Et du coup, Francis Blanche peut utiliser cette propriété typiquement quantique pour envoyer le résultat à sa mère d'une manière très sécurisée. Voici, par exemple, une manière de faire. Francis Blanche et sa mère partagent deux électrons intriqués. Le moment venu, ils regardent dans quel sens leur électron tourne. Une fois que c'est fait, Francis Blanche connaît le résultat qui a été obtenu par sa mère. C'est le contraire du sien. Si son électron à lui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors celui de sa mère tourne dans le sens contraire. Et ce résultat, personne d'autre que eux deux ne peut le connaître. A partir de là, il suffit qu'il convienne du code suivant. Si Francis Blanche a réussi son examen, il affichera de loin le même résultat que celui que sa mère aura obtenu. Là encore, personne d'autre qu'elle ou lui ne pourra savoir ce que signifie le message. D'une certaine manière, c'est comme s'ils avaient partagé un demi-bit d'information de manière quantique. Ce demi-bit d'information quantique ne contient à lui tout seul aucune information utilisable. Pas plus que l'autre demi-bit d'information, celui qui est envoyé de manière classique. Ce n'est que la réunion des deux demi-bits d'information qui pourra révéler l'information. Alors, nous pourrions consacrer des heures à ce sujet passionnant qu'est la cryptographie quantique. Il y a des tas d'améliorations possibles à ce système, mais aussi des tas de moyens subtils d'essayer de l'espionner quand même, et tout autant de contre-mesures, etc. Sans compter que les intrications quantiques sont des états très fragiles. Il faudra donc trouver des moyens de corriger les bugs, les erreurs, qui ne manqueront pas de survenir. Je me suis contenté ici de vous mettre le pied à l'étrier en vous donnant le principe de base. Je vous laisse poursuivre par ailleurs votre étude du sujet, si vous le souhaitez. Et en ce qui nous concerne, on va passer maintenant à autre chose. Nous allons maintenant regarder comment on pourrait représenter un qubit de manière graphique. Habituellement, on utilise plutôt la propriété qu'on appelle le spin des électrons, comme support des qubits. Ou bien la polarisation des photons. Mais nous n'avons pas encore étudié ces propriétés, alors on va reprendre cet autre système à deux états, qui est notre photon dans son appareil de Max Zender. Ça conviendra tout aussi bien. Convenons de coder 0 si notre photon est détecté à gauche, et 1 s'il est détecté à droite. Comme nous l'avons vu précédemment, quand il est détecté à gauche, son état quantique pourra s'écrire de cette manière. Mais avec notre convention de coder 0 à gauche et 1 à droite, on peut maintenant l'écrire ainsi. Alors attention, il y a une énorme différence entre les deux zéros de cette équation. Celui-ci est un nombre, et il signifie qu'il n'y a aucune chance de trouver le photon à cet endroit. Alors que celui-ci n'est qu'une étiquette qu'on utilise pour désigner l'un des deux états de base. Ce n'est qu'une convention. C'est nous qui avons décidé que ça coderait pour dire 0 quand le photon est à gauche. C'est une décision humaine et ça n'est pas une mesure physique. Nous aurions très bien pu convenir du contraire. Et bien sûr, c'est exactement pareil pour ce 1 qui correspond à une probabilité de 100%, alors que celui-ci correspond au code 1 que nous avons convenu. Si notre photon est détecté à droite maintenant, il sera dans l'état suivant, qui correspondra toujours avec notre convention au code suivant. Autrement dit, lorsque notre photon est détecté à droite, nous convenons que ça signifiera le code 1. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau avec les bits quantiques, les qubits, c'est que quand le système n'est pas observé, il peut être dans n'importe quelle autre combinaison des deux états de base. Autrement dit, comme nous le savons, dans n'importe quel état de ce genre. Où alpha et bêta représentent des nombres complexes, on a vu ça dans cette vidéo. Et bien sûr, il faudra aussi que la somme des carrés des normes de ces nombres complexes vaille 1. C'est la condition de normalisation que nous avons vue dans cette vidéo. Elle garantit que notre équation contient bien toutes les probabilités possibles. Prenons maintenant un exemple numérique. Cette équation signifie que les amplitudes de probabilité correspondent respectivement à 1 chance sur 2 d'être à gauche avec une phase de 1 radian et 1 chance sur 2 d'être à droite avec une phase de 2 radians. Nous avons étudié tout ceci en détail dans cette vidéo. Alors, comment représenter ça graphiquement maintenant ? Le plus simple pour commencer, c'est de représenter chacune des deux amplitudes de manière séparée, de cette manière. A gauche, nous avons représenté graphiquement l'amplitude de probabilité de gauche. Le carré de son module a une surface de 1 demi, ce qui correspond à une probabilité d'une chance sur 2. Et l'angle, la phase, vaut 1 radian, c'est-à-dire à peu près 60 degrés. À droite, l'amplitude de probabilité a le même module, qui correspond lui aussi à une probabilité d'une chance sur 2, mais cette fois avec une phase de 2 radians, soit à peu près 120 degrés. Mais souvenons-nous d'un fait important que nous avons vu dans cette vidéo. C'est que ce qui compte en physique, ce n'est pas tant la phase de chaque amplitude de probabilité que la différence entre les phases. Ainsi, des combinaisons de ce genre aboutissent toutes aux mêmes probabilités. Le module, c'est-à-dire la longueur du vecteur somme, ici en vert, ne change pas si on fait tourner tous les vecteurs de la même manière. Le carré de son module, donc les probabilités, ne change pas non plus. Et c'est pareil pour ces combinaisons-ci. C'est donc bien la différence entre les phases, autrement dit la manière dont les vecteurs sont orientés les uns par rapport aux autres, qui est importante. Ce qu'on appelle la phase globale, c'est-à-dire la manière dont nous les regardons, n'a pas de conséquences physiques. Si nous tournons la tête, ça change l'orientation de l'ensemble des vecteurs par rapport à nous, mais ça ne change pas l'orientation qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Et ça ne change pas non plus leur comportement physique. On voit comme ça que même en physique quantique, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, le comportement des systèmes ne change pas du simple fait que l'observateur pencherait la tête. Et du coup, nous pouvons changer les phases en les diminuant toutes les deux de la même quantité, comme ceci. L'angle pour la phase de gauche n'est plus ici que de 0,8 radian, et celui de droite de 1,8 radian. Mais ça représente toujours la même situation physique, puisque la différence des deux phases restera la même. Il y avait un radian d'écart entre les deux, soit environ 60 degrés, et cette différence n'a pas changé. Et nous pouvons répéter cette opération plusieurs fois. Arrivée ici, arrêtons-nous. L'amplitude de probabilité de gauche n'a plus de phase. La partie de gauche de l'axe horizontal ne nous sert plus à rien. Si la phase de l'amplitude de probabilité est de 0, le nombre est un réel positif. Ce n'est que si la phase, l'angle, est plus grande que l'angle droit, que l'axe des réels négatifs est utile. On peut donc supprimer la partie gauche de l'axe horizontal, et aussi supprimer l'axe des imaginaires. Maintenant que sa phase est à zéro, le nombre complexe de gauche n'est plus qu'un réel positif, en l'occurrence ici racine de 1 demi, et un demi-axe suffit pour le représenter. Et nous pouvons désormais représenter notre qubit dans un espace à trois dimensions, en procédant de cette manière. Nous commençons par tourner l'axe de gauche à la verticale, puis nous tournons le plan complexe de droite à l'horizontale, et nous rassemblons les deux. Supprimons les carrés pour y voir plus clair, et colorions la partie du plan complexe dans laquelle on peut trouver l'amplitude de probabilité de droite. On se souvient en effet que son carré ne peut pas dépasser la valeur de 1, qui correspondrait à une probabilité de 100%. Et remarquons que l'amplitude de probabilité de gauche ne peut jamais dépasser 1 non plus. Si on regroupe tout ça, on obtient une demi-sphère. Alors, ça n'est pas encore la sphère de bloc, qu'on a vu apparaître rapidement tout à l'heure, mais on commence à s'en rapprocher. Regardons de plus près ce que nous avons fait. Notre vecteur d'état, le vecteur ψ, est représenté ici en vert. La probabilité de trouver le photon à gauche est donnée par le carré de sa composante sur l'axe G. Elle est d'un demi. Celle de droite est donnée par le carré de sa composante dans le plan complexe D. Elle est aussi d'un demi. Et la probabilité totale est donnée par le carré de la norme du vecteur d'état lui-même. Elle est bien de 1, conformément à la condition de normalisation. Tous les qubits peuvent être représentés par un vecteur comme celui-ci, qui pointe sur une demi-sphère de rayon 1. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il se trouve que les physiciens et les matheux trouvent ça un petit peu trop simple. Ils ont quelques raisons, sur lesquelles on ne va pas s'étendre ici, qui les poussent à transformer notre demi-sphère en une sphère complète. La fameuse sphère de bloc qu'on a aperçue tout à l'heure. Ils l'obtiennent en multipliant par 2 l'angle que faisait le vecteur d'état avec la verticale, dans le cas de notre demi-sphère. Et en basculant l'axe de droite à la verticale en pointant vers le bas. Autrement dit, ils procèdent de cette manière. Sur la sphère de bloc, notre vecteur d'état en vert est toujours normalisé. Sa longueur est de 1. La différence de phase entre ces composantes est toujours donnée par son angle horizontal, qui correspondrait en fait à la longitude si on était sur un globe terrestre. Mais la répartition entre les deux composantes s'exprime maintenant d'une manière différente. Les deux composantes sont maintenant visuellement à l'opposé l'une de l'autre. Et il faut comprendre la position du vecteur d'état ici, comme exprimant le fait qu'il y a autant de chances d'observer le qubit à gauche que de chances de l'observer à droite. Nous n'allons pas approfondir davantage tout ceci. Bien sûr, il resterait encore énormément de choses à dire sur ce sujet, mais ça nous emmènerait trop loin de notre objectif, qui se limite, pour cette saison, à essayer de mieux comprendre les postulats fondamentaux de la mécanique quantique. Et nous en savons maintenant assez pour commencer à comprendre dans quel sens on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'informations dans un qubit que dans un bit ordinaire, même si à la fin, au moment où on l'observera, pour un qubit comme pour un bit ordinaire, on ne pourra observer que deux états possibles. Vous l'avez compris, toute la différence tient à la phase des amplitudes de probabilité. C'est une différence subtile, dont nous savons maintenant qu'elle ne peut pas être observée directement, mais elle est pourtant très réelle, et elle se manifeste à travers des phénomènes d'interférence. C'est ça qui fait tout le sel de l'informatique quantique. Dans la prochaine vidéo, nous sauterons la limite des deux états, et nous allons aborder des systèmes à trois états, à quatre états, et même à encore beaucoup plus d'états, jusqu'à une infinité d'états. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada